bonjour à tous donc j'ai l'honneur aujourd'hui de retrouver Gwenaël Persio que j'avais déjà interviewé sur ma chaîne une fois qui s'est spécialisé sur les sur les troubles de l'attachement et sur l'attachement en fait c'est pas que ça mais bon quand même t'as quand même pas mal bossé sur ce sujet et c'est bien je trouve de reprendre toutes ces théories de l'attachement parce qu'on en a bien besoin puis là aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous montrer son dernier livre voilà j'adore parce que c'est très ludique avec des BD voilà c'est vraiment ludique pédagogique c'est très bien fait moi je l'ai lu j'ai trouvé génial ce que j'aime bien c'est le côté simple en fait accessible à tous BD rigolo et en même temps il perd sérieux et profond en fait tout là dedans et donc du coup j'avais envie que tu présentes ce bouquin qui vient de sortir il vient d'être édité il y a vraiment pas longtemps aux éditions Hérole donc il s'appelle les liens d'attachement de l'enfance à l'âge adulte comprendre comment se construisent des liens forts et sécurisants et je voudrais qu'on discute aussi de ça toutes les deux parce que moi je suis toujours la relation amoureuse donc je passe mon temps à entendre des histoires de chagrin d'amour de liens d'attachement insécure d'histoires compliquées de liens d'agrippement des trucs comme ça et je trouve ça génial de pouvoir si tu veux faire savoir créer ce qu'on appelle nous de la psychoéducation que nos patients qui viennent nous voir ils soient aussi un peu informés sur ce pourquoi ils se construisent comme ça ils se retrouvent dans de telles difficultés avec des liens d'attachement et qu'ils normalisent et c'est pour ça que j'aime bien ton livre c'est que ça normalise aussi ça banalise pas mais ça normalise ce pourquoi c'est tellement compliqué parfois nos histoires d'art voilà déjà pourquoi enfin quelle était ton intention d'ailleurs moi parce que en écrivant ce bouquin tu l'as écrit avec Johanna Mikou et Johanna Kremark en illustratisme c'est ça c'est un petit bébé qu'on a porté toutes les trois toute l'année dernière donc c'est vrai que c'est chouette quand il y a une naissance quelle qu'elle soit et c'est vrai que je suis particulièrement contente de celui-ci c'est le troisième bouquin que j'écris sur l'attachement les deux premiers je pense qu'ils étaient déjà bien accessibles en tout cas c'est les retours que j'avais mais là j'avais envie de proposer quelque chose qui le soit encore plus notamment des images parce qu'on sait que la force des visuels d'avoir des petits personnages que tu retrouves tout du long du bouquin que tu peux les suivre tu peux comprendre un peu comme comme une BD je savais que ça allait plaire donc il y a déjà deux ans je pense que j'ai eu l'idée de ce projet mais j'avais pas envie de le porter seule parce que c'est quand même beaucoup de boulot un peu tu vois différent il faut imaginer les images donc autant moi je sais écrire mais imaginer des images alors les réaliser encore moins je trouvais qu'il fallait que je sois aidée donc c'est pour ça que j'ai demandé à mon amie Johanna et puis on a eu la chance d'avoir Johanna qui est une illustratrice déjà de talent et puis c'est aussi une très belle personne qui est rentrée dans l'aventure et on a vraiment voulu faire quelque chose qui soit comme tu l'as dit accessible le plus possible pour que ça parle aux gens qui n'aiment pas forcément lire tu vois des trucs un peu qui n'aiment pas le temps ou qui n'aiment pas lire voilà et puis que ça puisse aussi être utilisé par petits petits bouts comme tu l'as dit la psychoéducation c'est vrai que nous les psychologues et thérapeutes on fait ça beaucoup de prendre ce bouquin de montrer quelques pages à un patient lui expliquer lui prêter lisez ça lisez ce chapitre puis on en reprend la semaine prochaine c'est quelque chose qui aide les gens à cheminer parce que on va en parler les blessures d'attachement c'est dans le corps c'est des choses émotionnelles mais quand la première étape qui est la connaissance est franchie que tu commences à voir que tu n'es ni folle ni hystérique ni blindée quand tu réagis comme ça c'est juste qu'il y a des fonctionnements qui se sont construits pour des bonnes raisons toujours et qui ont duré tu prends déjà un pas de côté et là on peut commencer à avancer sur des plans plus émotionnels c'est le but du bouquin c'est super justement parce que ce que je disais ça te normalise t'arrêtes de te prendre vraiment pour la seule au monde ou le seul au monde à vivre un truc horrible et que tu te dis mais pourquoi je ne te ferais pas je devrais être comme les autres faire un deuil rapide ou je ne sais pas quoi enfin bon on se raconte plein de trucs sur on se veut tellement parfait d'ailleurs et donc du coup c'est vrai en comprenant mieux combien d'ailleurs on en parlait il y a 30 secondes combien c'est biologique pour les enfants humains de s'attacher à une figure spéciale et unique qui renvoie au pilier de sécurité qu'on a besoin de ça pour pouvoir explorer le monde c'est vraiment hyper clair dans ton bouquin sinon tu ne peux pas t'activer dans l'exploration t'intéresser à découvrir le monde tant que cette base de sécurité n'est pas éteinte et ça passe dans une figure d'attachement quand tu es petit malheureusement c'est comme ça parce qu'on est des bébés humains qui sont autonomes très tardivement par rapport au règne animal et c'est comme ça c'est dans la nature c'est biologique donc c'est important que tu expliques ça parce qu'on est tellement biologiquement construit pour s'attacher avec une figure à qui on confère la sécurité que ça nous reste en trace toute notre vie quasiment si on ne se rend pas compte de cette affaire on croit qu'on a le contrôle on se dit je ne vois que des adultes qui ne comprennent pas ils se disent mais non c'est moi qui devrais plus facilement m'en éloigner me distancer ne pas m'attacher mais ils ne peuvent pas on ne peut pas on est bien sur ce truc ou avoir des jugements sur l'autre en disant je ne comprends pas pourquoi il ou elle fonctionne comme ça pourquoi il me fait ça alors qu'il ne suffirait que blablabla alors que l'autre est comme nous c'est un mammifère peut-être un peu plus évolué et encore reste à prouver que le mammifère et qu'il y a des comme tu dis il y a des pré-câblages en fait comme des logiciels comme dans un ordinateur qui font que il y a des choses qui démarrent en nous avec des déclencheurs et comme tu dis la physiologie est plus forte que la psychologie à certains endroits surtout quand on est en tension en stress et on sait bien que la relation amoureuse ça vient activer ces endroits-là est-ce qu'on va toujours m'aimer est-ce qu'on va pas est-ce qu'on va pas aller voir ailleurs est-ce que seule je vais y arriver est-ce que notre coupe va durer et etc etc et en fait les réponses on pense que ça vient de notre tête certaines oui mais d'autres et les plus activatrices les plus dominantes en fait viennent surtout de cette pulsion qu'on appelle l'attachement qui est en nous effectivement dès qu'on arrive au monde et qui vide vraiment à nous sécuriser quand il y a des stress et on va être plus ou moins bien attaché selon notre histoire familiale et puis après il n'y a pas que les parents on développera mais c'est quand même bien la base et après il y a toutes les autres histoires d'attachement qu'on va faire tout au long de sa vie ah ouais complètement et moi je le vois tellement tu vois cette histoire de sécurité d'insécurité que je ne suis pas la seule à le dire la plupart des couples qui explosent en vol c'est parce qu'il y a eu trop d'insécurité à un moment donné que ça dure trop longtemps que ça il grimpe tu vois ma blessure tape sur la tienne je ne te comprends pas et donc à force de grimper dans l'insécurité ça explose en vol parce qu'on ne peut pas gérer trop d'insécurité à un moment donné c'est juste pas possible ou alors on se nuit à soi-même on s'omatise on est violent avec soi ou alors on attaque par l'autre ou on se dit sans-ci l'autre bref les réponses de survie mais c'est parce que ces histoires d'attachement elles sont tellement incroyablement reliées à cette biologie du cerveau de la sécurité on a tel besoin de se sécuriser comme tu l'as dit je vais me retrouver seule je vais être en insécurité est-ce que mon couple va durer qui sera là pour moi si je le perds je ne me repère tout ça c'est que des trucs d'insécurité oui et puis alors là les exemples que tu donnes c'est des insécurités plutôt anxieuses puis il y a les insécurités plutôt évitantes c'est-à-dire si je m'engage trop qu'est-ce qui va m'arriver l'autre peut-être va m'étouffer ou si je montre trop mon affection on risque en fait de me quitter parce que finalement les gens vont voir que je ne vaux pas grand-chose donc finalement il vaut mieux me mettre à distance mais si je me mets à distance ça ne va pas non plus parce qu'on a tous besoin d'être en lien puis après tu as les gens qui ont des mix entre les deux alors là c'est encore plus rock'n'roll oui c'est vrai quelque part alors là ne faites pas ce genre on s'en sort jamais donc on s'en sort comment ? oui alors ça c'est bien de le dire quand même dès le début que même si tout ça c'est fort parce que c'est physiologique et biologique il y a heureusement des voies d'apaiser ça déjà de comprendre ça donc de récupérer du cerveau et puis de se regarder tu vois une position un peu méta en se voyant fonctionner déjà ça ça apaise un peu mais ça ne suffit pas et il y a évidemment moyen d'aller changer ça de peu à peu si on a été programmé parce qu'on a vécu des choses difficiles plutôt dans l'insécurité il y a moyen peu à peu d'évoluer sur passer d'une île à l'autre on va dire de l'île de l'insécurité à l'île de la sécurité bon ça peut remuer la barque elle peut être prise dans les courants parfois ça dévie tout ça c'est pas simple on a toujours besoin sur ce chemin des autres que ça soit un thérapeute une bonne copine aussi regarder des vidéos comme tu fais lire des bouquins comme je fais etc tout ça ça va nous aider pour aller de l'île d'insécurité à la sécurité et puis la vie aide aussi il y a plein de choses dans la vie intrinsèquement qui aident déjà avec le fait de vieillir c'est parfois un tabou de vieillir mais c'est ô combien bénéfique à plein d'endroits on sait déjà qu'un jeune de 30 ans par exemple il est déjà mieux équipé au niveau cognitif qu'un jeune de 15 ans parce que le cerveau serait à peu près stable et fonctionnel vers 25 ans donc déjà t'as plus de recul et puis après j'avais dit qu'à chaque décennie qui passe tu peux aussi avoir un effet quand même comme on dit de sagesse donc déjà moi je trouve que le temps aide et ça c'est bien de le dire des fois aussi c'est vrai parce que toutes tes expériences si t'arrêtes de dire que c'est des ratés des échecs en fait elles t'ont apprise des choses elles t'ont appris à chaque fois t'as compris quelque chose t'as appris un truc sur toi sur les autres sur le monde et du coup c'est vrai que tu fais une accumulation de conclusions qui parfois t'aident à rectifier à corriger le truc du départ c'est ça ouais d'expérience et ça effectivement parfois quand on est trop le nez dans le guidon on peut pas s'en rendre compte peut-être donc c'est là où c'est bien d'avoir un tiers qui va nous aider à regarder où est-ce qu'on est par rapport à avant donc ça moi je trouve que le temps c'est déjà un premier effet on va dire naturel et puis après j'ai envie de dire tous les cadeaux de la vie les rencontres que ça soit alors après les parents les premiers soeurs qui vont être importants c'est les amis les amis qui à l'adolescence jeunes adultes ça ça peut être vraiment des piliers qui vont permettre de sortir d'une insécurité à voir autre chose il va y avoir aussi les réussites professionnelles artistiques sportives ou autres tu vois des gens qui militent et qui s'engagent et qui vont restaurer par exemple des endroits qui étaient bien insécurs où ils pensaient qu'il valait rien ça aussi ça aide et puis après t'as bien sûr le travail de la curiosité qui est en lien aussi avec l'âge moi je crois typiquement vers 40-50 ans quand t'as un peu établi certaines choses dans ta vie tu te descentres un peu de ton nombril je trouve et des réussites un peu égotiques et c'est là où tu te tournes souvent vers la spiritualité ou en tout cas vers la philosophie ou d'un point de vue un peu plus vaste et tu t'interroges sur toi donc c'est là où aussi il va se passer des choses qui vont nous permettre de passer d'une île à l'autre progressivement juste un bémol sur la curiosité quand ton niveau d'insécurité est trop élevé par exemple t'es en pleine rupture amoureuse ou en truc chaotique et tout tu peux pas être curieuse en même temps dans la crise la curiosité elle vient quand t'es un peu stable et que pas non plus complètement à l'ouest donc c'est vrai que nous on intervient quand c'est quand c'est en urgence ce qu'on fait ou ce qu'on fait faire au couple aussi c'est d'augmenter d'essayer de leur faire augmenter un niveau de sécurité déjà de stabilité pour ensuite pouvoir retrouver cet esprit de curiosité pour prendre un peu de champ sur le fonctionnement humain en fait tout simplement parce que tu es en train de déclarer intéresser à d'autres choses oui tu vois si je garde ma métaphore de passer de l'île de l'insécurité à l'île de la sécurité c'est comme si c'est sûr que quand c'est la crise par exemple rupture deuil flash engagement activant mon système etc c'est la tempête pour certains c'est même le gros grain ça se coupe à mal et là c'est vrai que c'est important la priorité c'est effectivement de se mettre un petit peu en mode sécurité peut-être sur un petit îlot intermédiaire qui va être par exemple le cabinet d'une psy où j'y vais toutes les semaines ou toutes les x semaines je me pose et j'essaye de regarder ce qui m'arrive en ce moment et peut-être en ce moment c'est vraiment dur et que je ne vois rien du tout mais peut-être qu'au bout d'une heure de séance je vais déjà récupérer un petit peu de ma vision et puis ainsi de suite jusqu'à un moment où je puisse vraiment voir au-delà de ce qui m'arrive maintenant pour dézoomer plus et de me dire bon sang en fait ce qui m'arrive maintenant par exemple je l'ai déjà vu plein de fois qu'est-ce qui m'arrive c'est quoi mon fonctionnement et c'est là où la curiosité un peu plus de fond arrive et c'est là où je trouve qu'en général on fait des moi j'adore accompagner les gens sur le long terme parce qu'il y a le temps de la crise et puis il y a le temps du fond des questionnements existentiels ça c'est fantastique parce que dans ces cas-là je trouve que notre métier il n'est pas seulement d'éviter que les gens s'effondrent il est vraiment de leur permettre de se connaître mieux de devenir des êtres plus sages entre guillemets plus sécures mais aussi plus sages derrière des endroits oui et puis de retrouver cet élan de la curiosité qui est quand tu es en crise c'est normalement comme les enfants explorateurs tu reparles sur les troubles de l'attachement bah oui tu vas explorer le monde tu commences à te poser des questions à t'intéresser à plein de choses pas qu'à la relation amoureuse si tu es en crise amoureuse et du coup il y a une ouverture qui se crée parce que la curiosité est toujours là on le dit souvent tant que l'esprit de curiosité est là tu es dans la connexion tu es dans la vie quand tu es parti dans le cerveau de la survie dans tes réflexes attaque, fuite, figement là je ne suis plus tellement furieux de ce qui se passe tu es dans ton intériorité à ruminer sur tes trucs sur ton stress à trouver que tout est dramatique parce que tu es sur un terrain fragilisé en fait ou alors à bugger complètement qui est l'autre versant soit tu es effectivement dans l'hyperactivation c'est comme tu dis ça part dans tous les sens il n'y a plus rien qui connecte de manière sale ou alors tu bug complet c'est ce qu'on a dans la dépression des gens qui sont un peu en mode survie ils sont toujours là en apparence mais il y a quelque chose qui est en latence de reprendre un peu cette pulsion et dans les deux cas c'est clair c'est des questions d'insécurité ouais qu'est-ce que dans ton livre tu avais envie de mettre en avant parce que j'ai vu qu'il y avait aussi chapitre sur la je me suis dit tiens la pensée pédagogiquement à la parentalité comment faire pour ne pas faire trop de dégâts en tant que parent tu vois créer de l'info comme ça je trouve intéressant qu'est-ce que tu avais envie de transmettre comme message en fait que tu l'as fait d'ailleurs dans ce livre on a résumé les grands impacts tu vois de l'insécurité d'attachement sur notre vie donc il y a la parentalité il y a le corps il y a le couple il y a aussi les signes de soi il y a plein de choses mais moi j'aime bien souvent dire que les deux grandes voies de croissance dans la vie c'est probablement être en couple et être parent c'est deux challenges pour chantier mais t'as le boulot aussi quand même pour chantier parce qu'on passe beaucoup de temps sur la vie pro et à l'alcool aussi quand on est petit on passe beaucoup de temps oui aussi et le boulot peut aussi nous activer à des endroits c'est clair on peut vivre aussi des blessures d'attachement ou réactiver des blessures d'attachement avec un patron avec des collègues ça reproduit le système familial classiquement les collègues ça peut être ce que t'as pas encore bien vu réglé avec tes frères et soeurs symboliquement et les parents les patrons c'est bien que c'est souvent des figures parentales symboliques mais je trouve que ce qu'il y a de plus émotionnel ça reste quand même le couple parce que là t'es quand même entre guillemets bugne à bugne avec un autre qui te reflète des choses par le biais des projections assez balèzes et en même temps tellement source de croissance quand t'arrives à les voir et puis les enfants c'est pareil les enfants en plus tu les as si tu veux tu les as de manière répétée et longtemps c'est ça en one to one donc il n'y a pas tellement 50 personnes devant ton nez et les enfants c'est toujours les mêmes et en plus ils sont présents tu vois ils sont actifs donc tu ne peux pas les oublier tu vois ou alors il faut vraiment avoir un problème pour les oublier oui c'est ça normalement ce n'est pas des CDD c'est des CDI quand même sur longtemps et en plus moi j'ai une vision un peu aussi spirituelle je pense sur le fait que on a vraiment les enfants qui sont là précisément pour appuyer sur les points qui font mal les endroits où c'est pas bien réglé c'est vraiment l'enfant miroir moi je vois je donne un exemple perso moi j'ai deux garçons qui sont ados aujourd'hui 15 et 17 avec mon premier ça se passe plutôt bien parce qu'on est assez différent donc il y a quelque chose qui est assez fluide c'est pas une grosse tension et le deuxième en fait mais depuis qu'il est né c'est intense avec lui mais dans un sens il est très attachant tu sais j'adore cette expression il est aussi attachant qu'il est chiant il dirait la même chose de moi je pense et mon deuxième fils qui s'appelle Jules je vois bien que ce qui me fait le plus briller dans l'interaction avec lui c'est les facettes de lui qui en fait ne sont que les miennes par exemple il est impatient impulsif tout doit être fait pour hier il a du mal à attendre il est dans une énergie parfois hyperactive mais ça c'est bon c'est un de mes aspects donc je peux soit le prendre sur un mode juste tu vois primaire en disant il est insupportable il n'a qu'à changer qu'il ne va pas faire avancer le public ou arriver à voir qu'en fait il me renvoie ce que je n'ai pas apaisé en moi et que c'est un sacré là aussi un sacré miroir tu vois et en ça je trouve ça je trouve ça vraiment chouette parce que ça convoque des parties profondes tu vois les zones aveugles et dans le couple c'est pareil oui et là tu parles l'exemple des parents très souvent ce que je vois moi c'est je ne suis pas un assez bon parent j'ai peur de reproduire ce que maman m'a fait faire m'a fait subir ou de ne pas en faire assez ou d'en faire trop tu vois il y a aussi beaucoup ces injonctions d'être un très bon parent ou d'être à la mer insuffisamment bonne il y a souvent c'est souvent ça aussi l'enfant il va taper à l'endroit où tu te juges toi-même comme étant pas assez disponible pas assez patient pas assez empathique pas assez je ne sais pas quoi aussi il y a ça aussi mais oui l'essentiel que notre propre soit parfait absolument et c'est là où je trouve que l'attachement qui n'explique pas toute la psychologie humaine évidemment mais c'est une grille lecture que je trouve à la fois simple dans le sens où les basiques les fondamentaux tout le monde peut les saisir quand même très vite et en même temps subtil et complexe parce qu'il y a plein de sous-couches et effectivement dans ce que tu dis qu'est-ce qu'on va reproduire soit dans le même modèle ou exactement à l'inverse donc finalement c'est toujours réactionnel avec nos enfants de ce qu'on a vécu nous-mêmes ça par exemple si tu prends les deux styles attachements insécures principaux que sont le style attachement en queue ou le style évitant rien que ça c'est vachement intéressant de voir comment on est avec son enfant et comment on a pu être en interaction avec nos parents et de voir est-ce que je reproduis par exemple la même anxiété ma mère était beaucoup sur moi très protectrice et moi je ne peux pas faire autrement que faire la même chose avec mes enfants donc en fait c'est ce que tu disais on ne contrôle pas grand chose finalement on reproduit beaucoup de choses malgré nous ou est-ce que je fais exactement l'inverse parce que ma mère était trop sur moi moi je vais être un peu limite trop laxiste à laisser des choses qui peuvent être même insécurisantes pour mon gamin parce que je ne veux surtout pas faire comme ma mère donc ça c'est le contre-model et dans les deux cas c'est réactionnel on n'est pas maître du truc si déjà on s'en rend compte on dit tiens bon sang je fais la même chose exactement l'inverse que ma mère ou mon père donc ça c'est l'aspect plutôt cognitif déjà je trouve que ça ça fait un pas de côté déjà c'est un pas de côté c'est normal tu t'observes fonctionner déjà tu te rends compte que tu reproduis en comme ou en contre déjà c'est pas mal déjà c'est pas mal moi je trouve déjà c'est pas mal des fois ça permet rien que ça soit tu ne changes pas mais tu te comprends soit ça te permet de changer des fois parce que tu te dis bon quand même là j'exagère un peu ou alors c'est pas la peine que je me mettre dans la pression pour tu vois pour bien faire ou c'est pas non plus tout ou rien je ne suis pas obligée non plus de les laisser tu vois en mode autonomie moi je ne les surprotège pas c'est ça ça permet de lui lancer moi je trouve que faire un pas de côté c'est juste énorme faire un pas de côté c'est toujours comme tu dis déjà diminuer l'intensité de nos réactions ça ne va pas les arrêter net parce que tout ça c'est des programmations qu'on trimballe depuis tellement longtemps mais déjà ça diminue toujours un peu c'est sûr quand tu comprends déjà t'es moins réactif t'es moins le jouet de en fait de ses forces et puis après la deuxième grande étape classique en thérapie c'est d'aller voir ok et moi quand j'étais gamine ou ado ça m'a fait quoi d'avoir cette mère intrusive ou à l'inverse peut-être une mère complètement absente qu'est-ce que j'ai vécu moi en tant qu'enfant et ça c'est tout le travail d'aller voir la petite poupée russe qui est à l'intérieur de la grande poupée que je suis aujourd'hui les petites mari comment on appelle ça maître Yoshka et d'aller regarder l'enfant blessé qu'il y a en nous dont notre enfant réel en face là est un miroir moi je vais donner un autre exemple qui me touche toujours quand j'en parle mais quand quand je me suis séparée du père de mes enfants ils étaient assez jeunes ils avaient 3 et et 5 ans et à un moment donc la première année c'était compliqué comme souvent après une séparation parce qu'il faut il faut gérer beaucoup de choses toute seule et puis il y avait quand même la culpabilité il y avait plein d'émotions dans tous les sens et puis ils étaient jeunes donc puis je bossais enfin bref tableau assez classique et je me souviens d'une scène où à un moment je suis sortie de moi-même vraiment j'ai explosé on dirait que je suis sortie de ma fenêtre de tolérance émotionnelle et j'ai crié sur mon gamin mon deuxième toujours le même et j'ai vu dans ses yeux j'étais assez proche de lui pour être vraiment face à face et j'ai vu dans ses yeux en fait la peur ça m'a tout de suite arrêtée déjà dans ce que j'étais en train de faire c'est à dire lui crier dessus beaucoup plus que nécessaire déjà et puis en fait ce que j'ai vu je pense à ce moment-là moi ça je l'ai conscientisé qu'après mais c'est que j'ai vu moi quand j'étais gamine avec ma mère qui me criait dessus pareil et ça c'est vraiment la deuxième étape de la fusée c'est-à-dire ok qu'est-ce que tu reproduis là en l'occurrence pour moi c'était l'écrit une forme de passage un peu hystérique entre guillemets en tout cas trop fort et puis deux d'aller voir que mon gamin qui a peur de moi à ce moment-là c'est le miroir de moi petite fille face à ma mère et alors là là tu avances vachement parce que tu vas rencontrer ton enfant blessé en l'occurrence moi ma petite fille ça te crée direct une empathie une alliance de ton enfant intérieur vers le sien en fait c'est ça c'est ça directement en alliance tu es dans tes convictions mentales mais oui il faut qu'il sache que c'est n'importe quoi ce qu'il fait voilà et puis et puis c'est sortir un peu des injonctions que des fois qu'on se met par exemple il ne faut pas crier sur les enfants il faut bien se tenir quelle mère indigne tu fais tous des juillements qu'il ne faut que m'enfoncer plus si à un moment je peux surtout rencontrer ma petite fille qui en fait est activée par cette situation qui me replonge temporamment dans le passé j'ai de l'empathie pour moi de l'époque et du coup pour mon gamin et ça ça fait beaucoup plus évoluer les comportements que des longs discours dire j'avais décidé une fois pour tout comme ma mère criait que plus jamais je crierais vis-à-vis de mes enfants que je crois encore je suis coupable c'est pas très sain non plus parce que même si on sait que des fois on est repris par des programmes automatiques de toute façon se blâmer ça ne change pas ça ne change rien c'est la culpabilité c'est plutôt effectivement de mieux de se connecter à cette comme tu le dis à cette petite fille qui a été terrorisée quand ta mère te criait dessus c'est ça et dans le couple il va jouer les mêmes choses si tant est qu'on arrive à les voir dans le bouquin on a mis quand même un long chapitre sur le couple parce que c'est tellement énorme ce chapitre là franchement toi tu en parles beaucoup c'est mon métier donc je ne vois que des personnes qui sont en problématique de couple ou de relation amoureuse en célibataire mais peu importe je ne vois que ça du matin au soir donc pour te dire que moi j'ai l'impression que c'est énorme mais c'est normal je me suis spécialisée maintenant il n'y a pas que ça oui mais ça c'est quand même là aussi un pilier à la fois de stabilité de construction d'épanouissement et en même temps bien sûr de soucis de souffrance de détresse etc et là c'est pareil il se rejoue la même des choses qui sont vraiment de l'ordre de ces vieilles mémoires de ces vieux trucs qu'on n'a pas réglés on dit souvent que dans un couple en fait il n'y a pas de personnes il y a plein de monde il y a souvent le père la mère qu'on a eu il y a les parents qui ont créé le beau père la belle mère les ex aussi qui arrivent parce que comme il y a des fois des expériences traumatiques avec les ex ils arrivent aussi à la surface c'est ça ça fait du monde dans le lit ou dans le salon ou dans la cuisine dans tous ces moments où parfois ça peut secouer quoi ouais c'est vrai d'où l'intérêt c'est vrai que d'avoir de mieux comprendre ces fonctionnements humains qui sont ces histoires d'attachement ouais sécure insécure c'est vraiment déjà de comprendre comment ça fonctionne quoi c'est oui et puis alors sécure insécure donc ça c'est déjà des grosses distinctions je trouve et puis après les théoriciens de l'attachement qui étaient tous des pas des pensants c'était des chercheurs de terrain John Bowlby c'était quand même un sacré monsieur Marianne Soif qui travaillait avec lui pareil c'était des gens qui ont beaucoup observé qui ont fait de l'éthologie humaine c'est à dire qui ont vraiment regardé comment les gens fonctionnaient quoi et on en attirait donc des des choses subtiles comme l'attachement insécure anxieux évitant et désorganisé et là ça commence à être encore plus intéressant parce que on peut être insécure de plusieurs manières différentes et ça fait les combinaisons assez rock'n'roll par exemple le truc classique c'est un peu stéréotypé mais c'est quand même bien vrai c'est madame anxieuse et monsieur évitant ça reprend un peu la petite bande dessinée là quand on était petit les monsieur madame ça c'est assez classique c'est à dire une femme qui aurait plutôt une dominante anxieuse dans le sens qui a besoin d'être rassurée beaucoup que l'autre l'aime que l'autre est présent qu'on va l'aider dans les moments où elle n'y arrive pas qu'on va rester là aussi longtemps qu'elle a de la valeur etc donc quelque chose qui est anxieux de l'attachement de la relation et monsieur évitant c'est donc plutôt le mode inverse c'est à dire considérer que la relation c'est sympa mais il ne faut pas que ça soit non plus trop proximal sinon ça réveille des peurs donc c'est des gens qui vont plutôt se mettre à éviter les émotions fortes les engagements tout ce qui serait un peu trop remuant donc les émotions en premier lieu mais aussi même les sensations c'est des gens qui peuvent être déconnectés de leur corps ne pas se sentir à l'intérieur un peu comme une prise que tu débranches et ces profils-là et bien quand ils sont en couple et ça arrive très souvent la combinaison anxieux et évitant dans les deux sens ça peut être même anxieux de monsieur évitant mais évidemment l'inverse ben là c'est ouais c'est sport parce que tu parlais tout à l'heure d'escalade symétrique ben là c'est exactement ce qui peut se passer par exemple imaginons une scène classique monsieur est en retard parce qu'il était au sport il est 19h30 il est toujours pas rentré alors qu'il est déjà 20h pareil pour quelqu'un qui est anxieux ça par exemple si l'anxiété est encore forte c'est activateur ça active son stress elle regarde les aiguilles tournées qu'est-ce qu'il fait il est en retard puis alors si elle appelle et puis qu'il répond pas alors là le niveau de stress il monte et puis alors pour peu qu'il se soit engueulé la veille elle se dit ah bah ça y est il veut plus de moi il va pas rentrer et blablabla et blablabla imaginons monsieur rentre quand même 20h il a juste une demi-heure de retard mais en une demi-heure il s'est passé tout ça dans la tête de madame lui il arrive assez innocent quelque part et juste en retard parce qu'il y avait du monde sur la route et madame lui saute dessus entre guillemets avec son anxiété ah enfin t'es là et puis vite ça va peut-être se transformer en reproche et la pression et voilà et donc comme tu dis monsieur lui ça peut être même une sensation d'étouffement même physique avoir envie tu sais t'as ouvert la porte puis t'as juste envie de la refermer et de repartir au sport donc ça c'est très compliqué parce que en fait c'est des incompréhensions l'un va croire que l'autre est anxieux d'un point de vue pathologique ou hystérique ou je ne sais quoi et madame va trouver que l'autre n'est qu'un bloc de glace qu'il est insensible à tout etc donc il s'envoie des tu qui tu à l'appel bah si escalade c'est pour ça que je disais ça fait grimper l'insécurité ma blessure tape sur la tienne et après ça ça explose en vol parce que c'est que des reproches des incompréhensions et ça part en cacahuète parce que comme ils ne discutent pas en plus entre eux sur bah oui quand t'es arrivée en retard l'autre elle raconte pas forcément qu'elle s'est fait des films de dingue oui elle envoie juste des reproches t'étais où et pourquoi t'es en retard et donc lui il se dit je suis avec une hystérique comme tu dis qu'est-ce qu'elle laisse une grosse jalouse alors qu'en fait la nana était juste dans son truc d'insécurité qu'il faut qu'elle soit rassurée tout le temps qu'elle se fait des films et donc comme c'est pas nommé tout ça en général les gens ne racontent enfin ne nomment pas tout ce qui se passe dans leur tête parce qu'ils se jugent eux-mêmes un peu tarés la fille elle se dit mais attends faut pas que j'exagère je me fais des films je devrais pas me faire des films en plus il y a ça donc du coup elle va pas commencer à nommer ça fait une demi-heure que je me fais des films parce qu'il y a cette et puis aussi parce que c'est parce que c'est biologique c'est impulsif tu vois quelque part quand on est très anxieuse par exemple on ne peut pas s'empêcher c'est ça on n'a pas le contrôle voilà de submerger l'autre d'un mur de mots mais surtout d'un mur souvent de reproches et de tu qui tu parce qu'il y a quelque chose qui est trop anxieux vraiment quoi qui n'arrive pas en fait en ce moment là c'est pas le préfrontal c'est pas le cortex qui pend c'est vraiment le cerveau des réflexes je suis en insécurité il y a un stimulus c'est ça et du coup je suis en insécurité et ça fait une demi-heure que je me fais un film alors imagine si ça fait dix jours que je me fais des films et c'est trois mois c'est infernal et du coup tu es complètement insécurisé c'est un stress pas possible quoi et de l'autre côté c'est pareil parce que autant c'est facile de figurer ça pour du côté de l'anxiété mais l'évitement c'est pareil en fait l'évitement c'est un peu plus subtil mais quelqu'un qui est évitant il a appris à se protéger en se mettant à distance souvent c'est des gens qui ont vécu dans des atmosphères familiales froides avec des parents soit vraiment pas trop présents physiquement voire pas du tout parfois et puis aussi pas présents psychiquement ou qui ont été rejetés qui ont eu l'impression qu'ils n'avaient pas de place donc ils se sont mis en mode vraiment un peu loin de tout ça et ils s'auto-gèrent des gens comme ça c'est pas qu'ils veulent pas être en relation c'est qu'eux il faut les apprivoiser doucement un peu comme des animaux sauvages si tu leur sautes dessus avec des tu qui tu eux c'est aussi biologique c'est instinctif il faut qu'ils s'en aillent non pas parce qu'ils aiment pas la personne ou qu'ils veulent que la relation s'arrête c'est ça c'est la part fuite qui dit oh là danger trop d'émotion je m'en vais et ça il faut le comprendre aussi pour se retrouver à un endroit où on arrête de s'envoyer des reprises on dit ce qu'on ressent ben voilà moi quand t'arrives en retard je flippe moi quand tu me sautes dessus je flippe ok on fait quoi maintenant ah ouais bah oui oui tout à fait oui ça doit être alors ça c'est bien quand ces mécanismes sont vus tu vois parce que normalement ils sont pas clarifiés là on est en train de mettre le doigt dessus c'est le but de ce bouquin c'est de clarifier ça parce que moi je me suis aperçue en tant que psy quand j'ai commencé à étudier de près l'attachement et du coup en parler beaucoup à mes patients que des fois ça faisait même des eurekas quoi des gens qui disaient ah mais c'est pour ça c'est pour ça qu'ils ne parlent pas le soir quand on s'engueule bah oui ah c'est pour ça qu'elle m'a inondé de SMS toute la journée bah oui ah ok est-ce qu'on peut maintenant voir les choses un peu différemment bah oui et là on progresse quoi d'où l'intérêt de la psychoéducation je reviens là dessus parce que c'est quand même important d'avoir des connaissances sur comment se développent nos attachements primaires qu'on répète inlassablement et qu'on ne fait pas exprès on n'a pas beaucoup de contrôle puisqu'on a dit il y a une grande part biologique en plus donc apprendre des systèmes de défense qui se rejouent et qui se répètent à l'infini et c'est bien de se comprendre soi sans s'en vouloir et de voir combien le partenaire aussi en face bah il est aussi dans ses propres systèmes du coup bah plus on se comprend c'est ça le truc de l'empathie c'est que si je comprends qu'il fait pas exprès de m'éviter par exemple dans ton exemple bah je vais je vais pas appuyer enfin je vais moins appuyer sur là où ça fait mal parce que ça ça fait les faits inverses c'est contre-productif oui chacun va faire un effort tu vois je conserve mon exemple madame elle va essayer de se réguler même si elle est stressée donc c'est ce que tu dis de réguler ses émotions de redescendre peut-être de faire autre chose pour passer le temps ou si c'est vraiment trop stressé bah elle peut aller même parler à une amie ou tu vois d'aller chercher des ressources extérieures et puis monsieur qui puisse aussi faire des efforts dans le sens que par exemple ça serait bien s'il est en retard il envoie un texto quoi dire excusez-moi je suis en retard lui de son point de vue il dira bah je suis juste en retard je vois pas pourquoi je l'envoie un texto oui mais sauf que ça peut toucher elle a plus besoin d'être rassurée que la voisine d'à côté qui est aussi militante par exemple c'est ça donc c'est vrai que quand on on le dit souvent même en thérapie on dit quand on aime quelqu'un on n'a pas envie de le faire souffrir tu vois en appuyant là où ça fait mal surtout quand on sait que ça nous coûte pas cher d'envoyer un texto tu vois ça te coûte rien t'envoies un texto ça coûte trois secondes c'est pas un truc tu vois donc c'est aussi ça de peut-être pas appuyer quand on connait la personne et le fonctionnement et son histoire d'enfance on a plus d'empathie vis-à-vis de l'autre que si on sait pas d'où ça vient tu vois parce qu'on peut nous faire des reproches qui nous attaquent et que voilà on n'a pas assez de compréhension c'est pour ça que souvent en thérapie c'est bien d'avoir les de comprendre ah mais d'où tu viens oui l'histoire de chacun pour comprendre quand j'étais petite mon père il me hurlait dessus donc depuis voilà j'ai peur de ça et si on n'a pas l'historique on trouve que les autres a une réaction très très bizarre quoi c'est ça et puis on arrête aussi de enfin on arrête on essaye en tout cas de comme tu as dit de sortir des jugements pour aller vers l'empathie et retrouver en fait ce qu'ils font d'un couple à savoir au-delà de l'amour bien sûr mais l'amour parfois c'est toi ça mais pourquoi on s'est mis ensemble quoi la complicité intellectuelle l'humour des centres d'intérêt commun une alchimie des corps qui se retrouvent et etc en fait de retrouver un petit peu la base mais c'est sûr qu'au bout de quelques années l'ocytocine diminuant on sait va apparaître 2-3 ans de couple l'ocytocine c'est l'hormone de l'attachement évidemment que là les problèmes montent et c'est là où le vrai tout commence c'est fou on est très biologique quand même on pense vraiment qu'on a le contrôle on se dit mais non je l'aimais je l'aime plus elle m'aimait elle m'aime plus en fait c'est vachement biologique ces histoires c'est pas très romantique mais c'est beaucoup plus réaliste c'est réaliste ça a l'avantage d'être réaliste et de pouvoir peut-être manier un peu mieux ce côté pragmatique et réaliste avec plus de distance ouais c'est pas mal ok bon bah écoute donc je remets ce bouquin là que j'ai trouvé super chouette c'est un petit fascicule ouais on a mis aussi des exercices tu vois régulièrement d'introspection pour que les gens ils puissent alors surtout s'ils sont dans un chemin en thérapie ou autre mais en tout cas de curiosité ils prennent un petit carnet de notes à côté ils répondent aux questions alors ce qui est génial c'est que si tu peux faire ça avec ton chéri ou ta chérie alors là on va gagner du temps voilà c'est ça bon bah parfait bah écoute merci pour tout et puis merci Véronique de m'avoir invitée t'adores parler de ça bah en plus c'est vraiment j'avais travaillé sur les profils amoureux les théories d'attachement aussi j'avais fait un moment des trucs là dessus mais c'est bien voilà c'est vraiment c'est bien je suis très bien je suis très contente que t'aies sorti un bouquin qui aide les gens plus sur les aides et mieux ce c'est ça plus on va avancer collectivement exactement allez je te laisse à bientôt merci merci